Cameroun est toujours une équipe qui est favori pour un tournoi. Salut à tous les passionnés du football. La Cane-Côte d'Ivoire 2024 est pleine de rebondissements. En ce qui concerne le Cameroun, le choc contre la Gambie représente l'ultime chance de qualification pour le tour suivant. Avant ce fameux choc, le coach gambien envoie un message aux Lions indomptables. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Au micro de nos confrères de Cefou, l'actuel est responsable. Des propos qui ne choquent pas tant le niveau montré de l'équipe camerounaise est moyen. En effet, les Lions indomptables, après deux performances mitigées lors des premières journées, n'ont recueilli qu'un point et est déjà sous pression. Les spectateurs et les observateurs de ce pays autrefois roi du football africain n'ont cessé d'exprimer leurs frustrations sur les réseaux sociaux et dans la presse. Handicapés par les absences de ces cadres tels que Choupo Mottine, Vincent Aboubakar et bien d'autres, l'équipe entraînée par Rigobertsong a montré de nombreuses carences lors de son dernier match contre le Sénégal. Malmenés, inoffensifs, les Lions indomptables se sont logiquement inclinés par le score de 3 buts à 1. De son côté, la Gambie, bien que n'ayant pas encore marqué de points, aborde ce match sans rien à perdre et pourrait même créer la surprise si elle parvenait à s'imposer avec un écart de buts important. Un scénario improbable, mais pas impossible. D'autant que Ebu Adams, un des joueurs clés, sera de retour dans la formation de départ après avoir manqué le dernier match. La Gambie pourrait également voir des changements dans son attaque, avec des joueurs comme Aliso, Aliefadra et Musabaro potentiellement alignés en première ligne. Si l'historique et les observateurs s'entendent à dire que le match pourrait se terminer par une victoire étriquée du Cameroun ou par un match nul, étant donné les difficultés des deux équipes à trouver le chemin des filets lors de ce tournoi, la Gambie pourrait tout aussi bien profiter des errements défensifs des fauves camerounais. C'est dans ce contexte que le sélectionneur de la Gambie Tom Saint-Fier avertit l'équipe des Lyons indomptables. Le Cameroun est toujours favori lors d'un tournoi, mais les choses ne marchent actuellement, on n'a pas peur. On va essayer de gagner pour se qualifier au deuxième tour. Cette déclaration montre que la Gambie est prête à relever le défi et à bousculer les pronostics. Le Cameroun, bien qu'étant favori, doit prouver sa supériorité sur le terrain rappelle Tom S. le bledparle.com vous propose l'interview du sélectionneur de la Gambie au micro de nos confères de ses fous. Quoi qu'il en soit, les Lyons indomptables peuvent compter sur le soutien de leur champion Francis Ngannou qui a donné la recette de la victoire sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada